Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour un petit vlog Je pense que ça va être plus un style de All course Tout ce que je ramène de France pour ramener avec moi En Grèce, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui On va aller dans des magasins où je vais pouvoir faire quelques courses Pour acheter des produits français que je vais pouvoir ramener en Grèce Après c'est pas forcément que des produits français Que je trouve pas, c'est surtout des trucs Que soit c'est très cher en Grèce Soit j'en retrouve pas exactement les mêmes choses Et du coup je préfère acheter en France et ramener Et ensuite on va aller faire sûrement aussi un tour à action Donc je pense que je vais vous montrer tout ce que je trouve Et puis voilà ça va être un All course aujourd'hui Donc c'est parti Bon ça y est je suis partie en voiture avec mon frère On va aller à action premièrement Après on va aller manger avec mon papa Et ensuite on va retourner faire quelques courses Parce que nous avons des invités ce soir et qu'il faut qu'on les nourrisse C'est mieux Du coup voilà, donc je ne ferai pas un vlog action comme je vous ai fait la dernière fois Si vous voulez voir une vidéo sur action, sur les nouveautés de chez action Et ce qu'il y avait en ce moment à action Et ce que j'ai acheté, je vous la mettrai dans le petit i en haut C'est la vidéo de la semaine dernière que j'ai déjà faite sur action Donc là je ne pense pas que je vais filmer dans action Je vais vraiment me concentrer plus sur ce que j'achète Et sur les courses que je vais acheter à Quora Plus que sur tout ça Donc voilà, je voulais vous dire aussi qu'hier on est allé voir le film Bohemian Raspodi Donc c'est le film sur le groupe Queens Et sur Freddie Mercury Sur comment ça s'est créé Leur carrière, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini etc Et je l'ai trouvé vachement bien Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir Je trouve que c'est vraiment un super bon film Après c'est sûr que c'est assez triste de voir un peu quelle a été sa vie Et le fait qu'il en a trop profité finalement Et que ça a fini par lui porter préjudice Donc voilà Donc les méfaits de l'alcool, les méfaits de la drogue Il en a kiffé genre pendant quelques années Il a tout fait, ce que ce soit la drogue, l'alcool et le sexe Et que finalement c'est ça qui va le tuer Je trouve ça horrible Enfin bref Bref du coup si vous voulez aller voir ce film je vous le conseille Et hier matin je suis allée voir Je suis allée deux fois au cinéma hier Super journée Hier matin je suis allée voir Mary Poppins Et j'ai vachement moins accroché Bon je savais que je ne pouvais pas accrocher autant que le premier Parce que je pense que le premier est un pur classique Que tout le monde doit avoir vu C'est vraiment une beauté ce film Il est top Malgré qu'il ait quelques années Nous avec mes frères on a toujours adoré Mary Poppins C'est adoré regarder Mary Poppins Mais dans celui-ci En fait il y a Ils en parlaient pas dans la bande-annonce Mais la maman est décédée dans le film Et en fait c'est la suite de Mary Poppins Et leur mère est décédée Et je trouve que c'est tout le temps ramené sur la table Et du coup ça m'a fait extrêmement de la peine Et j'ai beaucoup eu du mal à suivre et du coup à accrocher le film Parce que je passais mon temps à pleurer Et à passer à ça Enfin je trouvais ça horrible Donc voilà Donc c'est Enfin Je paierais pas Enfin là on m'a invitée Donc j'y suis allée En soit si j'avais le choix D'y aller Ou d'attendre qu'ils sortent en streaming Et le regarder gratuitement dans mon lit J'attendrai qu'ils sortent en streaming Et je le regarderai de mon lit Voilà mon conseil Après je trouve que les acteurs sont vraiment bons Il y a des petits rappels qui sont sympas Mais je trouve que voilà Je sais pas J'ai pas réussi à accrocher autant que ce que je pensais C'est le petit moment cinématographique de la journée Je vais vous donner mon opinion sur les films que j'ai fait hier Et on est parti pour aller à l'action Let's go En route pour le shopping En route pour le shopping En route pour le shopping Bon voilà ça y est On vient de terminer du coup d'aller chez Action Et d'aller faire quelques courses On est allé à Carrefour Là on va aller manger à McDo Je pense En argent de mon père On va aller manger à McDo Voilà premier McDo de l'année On est content Oui Non enfin on est pas content d'aller à McDo Parce qu'il est en phase de perte de poids Et tout Donc il a bien perdu Il a perdu Vous l'avez remarqué d'ailleurs Certaines dans certaines vidéos Il a perdu presque 45 kilos Donc c'est assez énorme Mais du coup voilà Il est en phase perte de poids Donc il est pas content de manger à McDo Parce qu'il peut se comprendre Mais du coup nous on va aller manger quand même à McDo Et puis Et puis après on va rentrer Je vais vous montrer tout ce qu'on a pris Hop je remets mon chariot Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté au magasin Alors il faut savoir que si j'achète ces choses là Je vais mettre les points sur les i maintenant Parce que sinon je sens que je vais la voir en commentaire C'est pas que je les trouve pas en Grèce C'est que soit c'est plus cher Soit dans les magasins que je trouve à côté de chez moi Donc dans mon quartier de Neos Cosmos à Athènes Je ne les trouve pas Parce que j'ai eu des réflexions du style Oui il faudrait qu'il y a tel endroit pour trouver les trucs Je vais pas me taper une heure et demie de métro Pour aller chercher trois courses Ce n'est pas possible Donc souvent mes courses je les fais à proximité Parce que déjà j'ai pas le temps Et que c'est plus simple pour moi Parce qu'après il faut se les porter les courses Et ça c'est pas facile Déjà quand vous savez psychologiquement Que vous avez quatre étages à monter avec vos courses Vous vous économisez du temps de route Parce que sinon les bras vous en pouvez plus Donc souvent j'ai acheté des choses Soit parce que je n'arrive pas à les trouver telles quelles à Athènes Soit parce que je ne les trouve pas dans mon quartier Ça existe certainement en Grèce Mais en tout cas dans mon quartier à Athènes Nous n'avons pas de gros centres commerciaux Avec des énormes magasins comme vous pouvez trouver vous ici en France A mon grand désespoir A ma grande tristesse Parce que j'adorerais pouvoir flâner pendant des heures Dans un immense centre commercial Et pouvoir faire mes courses comme ça Mais ça n'existe pas On a des petits magasins C'est des magasins de quartier C'est des petits magasins Donc je ne trouve pas tous les produits que je peux trouver C'est pourquoi je ramène pas mal de choses de France Donc voilà du coup on va manger C'est parti Bon appétit Et moi C'est pour moi Trop mignon Bon du coup je viens juste de rentrer chez moi J'ai déjà renfilé mon sweat Bigumi Parce que j'ai froid Donc dès que je rentre chez moi souvent Je suis avec mon sweat Bigumi Mes cheveux c'est un peu la folie en ce moment Ils sont électriques Depuis que je suis rentrée en France Je pense que c'est le froid d'ici Qui les rend super électriques C'est super chiant Surtout quand vous avez une grosse longueur comme ça Dès que vous passez la main Wouh ça vole partout C'est trop bien Du coup je vais vous montrer vite fait Ce que j'ai acheté du coup à Action et à Carrefour Comme ça ça vous donnera une idée de ce que je ramène avec moi en Grèce Donc les produits français que je ramène en Grèce Alors tout d'abord à Action J'ai pris des graines de chia comme ça J'aime beaucoup ça En fait j'aime bien en mettre pour faire soit du style de confiture Donc vous mettez du fruit écrasé avec des graines Et ça vous fait un style de confiture après Parce que les graines sont à un côté gélifiant Du coup ça vous fait un peu de la confiture Ou alors avec du lait et avec les graines Et pareil ça vous fait comme un yaourt Enfin bref j'aime beaucoup ça Donc du coup j'en ai racheté un paquet C'était pas trop cher Ensuite je me suis pris ça C'est extrêmement moche Oui je vous l'accorde Mais c'est une petite bouillotte de poche comme ça Que vous passez 45 secondes ou un truc comme ça au micro-ondes Donc 15 secondes au micro-ondes Et elle est chaude Et j'avais pas de bouillotte avec mon engrès C'est vrai que quand je suis malade Quand j'ai mal au ventre ou ce genre de choses Bah j'aime bien avoir une petite bouillotte sur le ventre Donc je me suis prise celle-là Après j'ai pris ça Alors ça je trouvais ça trop chouette Il y en avait des super beaux et tout C'est des décorations murales que vous pouvez faire Qui sont en relief Donc j'ai pris celle-là Puis je vais la monter Puis je vais l'offrir à mon petit frère Pour qu'il la mette dans sa chambre Parce que je trouve que ça allait bien dans l'esprit de sa chambre Mais il y en avait qui étaient d'autres styles Et vraiment canon Il y avait un cerf Enfin il y avait vachement de choses Et après vous voyez Ça vous fait un truc un peu en relief comme ça Comme il y a juste là Et je trouve que c'est trop canon Voilà Donc je vais lui monter Je vais lui faire ça Puis je vais lui offrir Donc j'espère que ça lui plaira Donc toujours action Ensuite j'ai trouvé ceci Donc c'est un couteau de cuisine Que j'ai payé moins de 2€ je crois Parce que je n'ai pas de grands couteaux de cuisine Comme ça à Athènes J'ai que des tout petits couteaux de cuisine Donc quand je veux découper des choses Un peu plus conséquentes Bah c'est pas facile Du coup voilà Un énorme couteau de cuisine Qui va repartir avec moi à Athènes Je me suis repris un shampoing sec Parce qu'ils sont beaucoup moins chers à action Ils sont moins de 3€ Alors que normalement en magasin Ça vaut 5€ je crois Un truc comme ça Et je prends toujours celui-là Parce que je trouve qu'il est bien Voilà C'est celui-là qui me correspond le mieux Et ensuite je me suis pris ces 2 choses-là Donc en ce moment j'ai une passion aquarelle Je passe mon temps à peindre des choses Dessiner En ce moment je suis dans ma période de My Little Pony Parce que j'avais reçu un carnet il y a longtemps My Little Pony que je n'avais jamais utilisé Avec des licornes Parce que tout le monde sait que j'ai une passion licorne Du coup je suis en train de les peindre en ce moment Mais il me manquait des couleurs Avec ce que j'avais ici J'avais pas beaucoup de couleurs Du coup je me suis racheté ce set de peinture Qui est vraiment super joli Donc de l'aquarelle Et c'est des peintures pearlescent Que vous voyez la watercolor Elles ont un effet un peu nacré Un peu voilà Elles ont des effets à l'intérieur Donc je pense que ça va rendre canon J'ai repris ça pour ramener avec moi à Athènes Comme ça je vais pouvoir faire de la peinture à Athènes Donc il faut juste que je prenne un pinceau Mais ça j'en ai plein Et j'ai acheté ça Pareil c'est pour l'aquarelle justement Et en fait quand vous allez commencer à peindre Ça va faire ressortir les reliefs Et c'est super canon vous voyez Quand vous allez peindre ça va donner ça Et c'est vraiment trop joli Il y a les dessins qui vont apparaître et tout Donc voilà Je vais me tester à faire ça On verra si c'est bien ou pas Ça coûtait 40 centimes Un truc comme ça Donc là je me suis dit Au pire ce ne serait pas perdu Donc voilà tout ce que j'ai pris à Action En plus de ce que j'avais acheté la dernière fois Mais ça si vous voulez le voir Je vous invite à aller regarder ma précédente vidéo sur Action Vous pouvez voir les différents trucs Et surtout voir aussi ce qu'il y a dans les magasins Parce que là je ne vous ai pas du coup filmé Ce qu'il y avait dans Action Alors que la dernière fois je vous montrais les nouveautés et tout Donc voilà Et après à Carrefour Je me suis pris de la sauce salade Comme ça parce que je n'en trouve pas A Athènes en tout cas J'en trouve mais elles sont beaucoup plus petites C'est des beaucoup plus petits formats Et elles coûtent le double de prix de la grosse bouteille Comme ça Donc c'est assez abusé Donc moi qui mange beaucoup de salade Je trouve ça un peu trop cher Enfin voilà Je ne conçois pas Du coup je m'en suis pris une grosse comme ça ici Je me suis repris mon déodorant Pareil celui-là je ne le trouve pas à Athènes Voilà j'ai fait plusieurs magasins Impossible de mettre la main dessus Donc du coup j'en rachète toujours quand je reviens Et je remmène Je me suis acheté du sirop d'agave Parce qu'on en trouve à Athènes C'est pas le souci Sauf que ça coûte quasiment 10 balles je crois La bouteille comme ça de sirop d'agave Donc c'est beaucoup trop cher pour moi Alors que là ça coûte 2,50€ un truc comme ça Donc j'ai pris du sirop d'agave Donc je me suis pris deux boîtes de conserve comme ça Donc une de pois chiches et une d'haricots rouges J'adore manger ça en salade Pareil je peux en trouver à Athènes Mais je ne l'en trouve pas en conserve Je trouve très peu de conserve à Athènes C'est assez difficile de trouver des choses en conserve Du coup c'est des... Bah les pois chiches ou les haricots secs Et du coup il faut les mettre à tremper pendant 12h Enfin c'est hyper compliqué Il faut les cuire pendant 45 minutes Du coup moi qui suis étudiante Et qui n'a pas le temps de faire tout ça Et bah c'est ultra pratique pour moi Je vais les acheter déjà prêtes comme ça Prêtes à consommer en conserve Donc je m'en suis pris deux J'espère que ça va passer dans ma valise Et ensuite que j'ai pas là sous les mains Mais je me suis aussi pris des knackis au poulet Pareil je trouve pas ça à Athènes Donc je m'en suis pris ici Pour ramener comme ça quand je rentre Ça me fait des repas Parce que j'arrive un dimanche Donc tout sera fermé à Athènes Et au moins j'aurai des trucs faciles à manger Et je me suis aussi pris de la compote de pommes Qui est au frigo Pareil à Athènes J'en trouve mais soit J'ai pas aimé le goût Ça me plaisait pas C'était pas la compote qu'on a ici Soit c'était extrêmement cher Donc voilà je m'en suis ramené Quatre petits pots ici Du coup voilà J'espère juste que tout ça Vont réussir à rentrer dans ma valise Et que je n'aurai pas trop lourd C'est ce qui m'inquiète le plus Donc voilà tout le monde C'est tout pour cette vidéo Omega et moi On vous fait plein de bisous On vous dit à très bientôt On espère que cette vidéo vous aura plu Comme vous voyez il va très très bien Voilà Petit chatoune des îles L'amour de ma vie Et puis on espère vraiment que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas surtout à me laisser un petit pouce bleu Si c'est le cas A me dire en commentaire ce que vous aimez vous aussi Si vous aimez aller à action Ce genre de choses Tu objectes ? Mimi ? Tu n'es pas d'accord ? Oui parce que dans la jalousie Après le chien On a Après le chat On a le chien Voilà Elle est jalouse Elle voulait aussi aller à la caméra Voilà Ça a eu ton moment de gloire C'est bon Du coup N'hésitez pas à me mettre en commentaire Si vous aussi vous aimez le magasin action Si vous y allez faire vos courses etc Et dites moi aussi ce qui vous manquerait le plus Si vous partiez comme moi Comme ça Vivre dans un nouveau pays Vivre dans un pays un peu plus éloigné On ne trouve pas forcément les mêmes produits que chez nous en France Dites moi ce qui vous manquerait le plus Je pense que là En fait Ce qui me manque le plus Je crois que c'est le pain Mais c'est difficile à ramener C'est vrai qu'une bonne baguette de pain français Ça c'est vraiment à chaque fois ce qui me manque le plus Un bon croissant Un bon pain français À chaque fois j'adore Ça ça me manque Et les fromages aussi Là j'en ai pas ramené Parce que c'est un peu compliqué de ramener du fromage Et tout Enfin c'est Voilà C'est difficile et tout Ça sent vite dans la valise Et j'aimerais éviter que ma valise sente le camembert Pendant trois mois après Mais voilà du fromage aussi Ça manque trop à chaque fois Donc dites moi vous en commentaire Ce qui vous manquerait le plus N'hésite pas non plus à t'abonner Si tu tombes sur cette vidéo Et qu'elle t'a plu Ça me ferait ultra plaisir Et ça te permettra de suivre plus facilement Mes prochaines vidéos Et surtout à me rejoindre aussi Sur les réseaux sociaux Surtout sur Instagram Car je poste des stories tout le temps Vous pouvez m'envoyer des messages J'essaye de répondre à tout le monde Enfin voilà On peut parler beaucoup plus facilement sur Insta Donc rejoins moi sur Instagram Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye tout le monde